Jésus a fait quatorze promesses pour votre vie actuelle et pour votre vie à venir. Jésus a fait sept promesses pour votre vie actuelle. 1. Dieu vous pardonne vos péchés. Jésus dit, il était écrit que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. 2. Dieu envoie son esprit habité en vous. Je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous, l'esprit de la vérité, que vous connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. 3. Vous avez la paix avec Dieu. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Je vais auprès du Père. 4. Dieu pourvoit à vos besoins. Vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez ni ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiet. Votre Père sait que vous en avez besoin. Recherchez plutôt le royaume de Dieu, et cela vous sera donné en plus. 5. Jésus vous enseigne à vivre joyeusement. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, afin que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 6. Dieu exauce vos prières. Je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 7. D'autres peuvent vous persécuter. Je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi, parce qu'ils ne connaissent pas Celui qui m'a envoyé. Jésus a fait sept promesses pour votre vie à venir. 1. Jésus vous prépare une demeure dans le ciel. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. 2. Vous pourrez endurer la détresse de la fin des temps. Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir. 3. Jésus vous ressuscitera pour la vie éternelle. Je suis descendu du ciel pour faire la volonté de Celui qui m'a envoyé. C'est que toute personne qui voit le Fils et croit en Lui est la vie éternelle, et moi, je la ressusciterai le dernier jour. 4. Dieu vous récompensera pour vos actes de générosité. 5. Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes. Donne-le au pauvre, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. 5. Vous ferez l'expérience de la joie du ciel. Je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repend que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. 6. Vous hériterez du futur royaume de Jésus. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il s'assiera sur son trône de gloire. Alors le roi dira, venez, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. 7. Vous verrez Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? 8. Si vous souhaitez recevoir ces promesses, alors vous n'avez que mettre votre foi en Jésus. 10. 10. 9.